Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On avait à cœur de vous partager un événement qu'on a vécu cet été durant notre temps en Bolivie. Il faut savoir qu'on a déjà pu, dans les premiers jours où on est arrivés, assister au baptême d'un couple de locaux. Et ça nous a pas mal travaillé sur notre propre vie de foi, de voir ça. Et ça m'a moi, personnellement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vécu le baptême par immersion. Et c'est quelque chose que j'avais commencé un peu à m'interroger par rapport à ça depuis déjà quelques mois. Et là, ça m'a vraiment travaillé, ça a réémergé en moi. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était quand même un acte physique de mourir à soi-même et de renaître en nouvelle créature en Christ qui était important pour moi et que j'avais envie aussi de faire. D'où cette décision de l'avoir vécu en Bolivie. Et on a aussi été pas mal challengé sur qu'est-ce que c'est réellement le baptême à vraiment se poser la question que ce n'est pas juste le fait d'aller dans l'eau et se relever. Mais qu'il y avait en fait tout ce temps de préparation avant aussi qui se fait de repentance, de se dire, OK, en fait, je veux changer d'attitude. Je veux que ma vie, elle change, du coup, de faire table rase du passé, de se dire, OK, ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je ne veux plus le faire, en fait. Je veux que ça meure avec moi en allant sous cette eau. Du coup, pour ma part, je me suis déjà fait baptiser il y a trois ans. Mais je me suis rendu compte que j'avais plus fait cet acte-là comme acte public et que je n'avais pas du tout fait cette partie de repentance et de je veux mourir à moi-même et je veux qu'il y ait des choses qui changent. C'est pour ça que j'ai refait cet acte trois ans plus tard, du coup, de me faire baptiser. On voulait vous encourager, justement, à vous poser la question, déjà, est-ce que vous vous êtes fait baptiser ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un réel choix de changer ? Ou c'était juste un acte public ? Vous poser les questions de pourquoi vous l'avez fait, relire acte, et, ouais, chercher vraiment la raison de votre baptême. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501